bienvenue sur une nouvelle vidéo d'un peu de japon dans le jura des entretiens avec yvan aujourd'hui on va parler d'un sujet que je ne connais pas encore donc on va pouvoir le découvrir avec yvan bonne vidéo à tous et à toutes attend ça tourne mais t'es pas au point attend y est jamais vraiment au point tu sais ouais mais là t'es au point là t'es net tu net bon eh ben aujourd'hui moi j'ai un petit un petit thème de questions sur lequel je voulais être interrogé parce que c'est quand même une grande place dans ta vie je crois et du coup c'est vrai que j'ai pas mal d'interrogations avec ça donc aujourd'hui je voulais parler du japon et en parlant du japon je voudrais savoir un petit peu toi comment elle est née au début ta passion pour le japon ouais ça remonte à super longtemps elle a toujours été un petit peu derrière ma passion pour certains jeux vidéo pour pour une certaine culture pop après là où vraiment ça a commencé à rentrer dans ma vie pleinement c'est le jour où j'ai premier film que j'ai regardé avec ma femme c'était le voyage de shiro et et je crois que là je me suis pris une grosse baffe parce que j'ai pris une baffe aussi esthétique et puis philosophique d'une certaine forme d'approche de la réalité à partir de là on s'est enquillé à peu près tous les miyazaki puis moi de mon côté je me suis commencé à m'enquiller des livres sur le zen le bouddhisme alors le bouddhisme n'est bien sûr pas japonais mais mais c'est implanté normalement au japon puis le shintoïsme et le rapport à la nature et puis à partir de là ça a commencé ok c'était en quoi c'était en 2003 ou 2004 donc c'est vraiment explosé quand on a un chantier comme ça qui mélange plusieurs cultures tant par son outillage que par sa réalisation est-ce qu'on se confronte dans une option dans une occidentalité bien prononcée comme celle qu'on qu'on peut vivre en france ou dans cette partie là de l'europe est ce qu'on se confond à des problématiques sociales par le regard des autres peut-être parler par l'acceptation disons générale de la après moi je m'y connais pas bien voilà en permis de construire tout ça mais est-ce qu'il faut est-ce qu'il ya des difficultés un petit peu auxquelles il faut se frotter quand on fait une telle une telle insertion culturelle l'art et la manière est important dans l'histoire concrètement d'un point de vue social le fait d'avoir des outils japonais et de faire une construction typée japonaise c'est après avoir reçu les autorisations pour pour faire pour faire cette maison c'est pas un gros problème social parce que globalement on a en face de nous essentiellement des personnes qui sont intéressés curieuse étonné tout ça mais après le le jugement de valeur est pas très grand on peut éventuellement passer pour un olibrillus mais maintenant je suis passé enfin toute ma vie j'ai été un olibrillus au regard des autres donc ça m'a pas trop changé pour ce qui est du permis de construire là par contre tu tu lèves une question qui était intéressante j'ai je pense qu'il faut être malin au niveau de notre permis parce qu'on a ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un comparaison mise en comparaison entre eux la construite construction vernaculaire de franche comté et la construction vernaculaire d'une partie du japon et on y retrouve en fait des similitudes parce que le temps est à peu près le est à peu près le même que les difficultés environnementales sont à peu près les mêmes et donc au final les humains qui ont habité ces deux endroits de la terre très éloignés ont construit des choses qui sont à peu près les mêmes comme par exemple ben des avancées de toit c'est importante un bardage en bois qui est posé à la verticale qui est brûlé en couvre-joint enfin pour moi par exemple mon bardage et ben il est d'inspiration japonaise c'est un bardage brûlé en couvre-joint mais finalement en franche comté avant le 20e siècle les bardages qu'on appelait les lambrochures étaient faits de à peu près de la même façon et ressembler à peu près à la à la même chose donc quand je suis arrivé en face du cahieu quand je suis arrivé en face de la ddt bien sûr j'ai pas dit bon ben voilà permis de construire d'inspiration japonaise ou maison japonaise ce serait sûrement pas passé j'ai juste parlé du vernaculaire franc comptois et que et que c'était en harmonie avec le territoire parce que finalement c'est ça qu'il faut arriver à faire c'est composé avec le territoire aussi et faire une maison qui soit un minimum en harmonie avec 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 son environnement ce que moi je comprends parfaitement même si ça me fait rigoler tout ça parce qu'en fait c'est 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 du flan quand on regarde les maisons d'architectes toutes cubiques avec des matériaux arbos à l'extérieur qui sont absolument pas intérêts au territoire ou les maisons de lotissement qu'on dirait droit directement sorti de play mobile c'est sûr que c'est pas non plus très intégré au territoire quoi qu'il en soit voilà si on est intelligent et qu'on laisse un petit peu dans l'espace privé il n'y a pas de problème si on commence à le créer sur les toits bon ben c'est évident que est ce que tu peux nous faire maintenant un petit point sur ta boîte à outils japonais ma boîte à outils japonais c'est une boîte à outils en bois avec donc une planche au dessus qu'on décale légèrement comme ça et au moins ça permet de l'ouvrir c'est super bien super simple quoi mais les boîtes à outils japonaises moi je les adore c'était peut-être pas ta question non parce que j'ai dit ta boîte à outils japonais et pas ta boîte à outils japonaises les outils sont japonais mais le truc super compliqué quoi eh ben mes outils j'appes mes outils j'appes il y en a un peu disséminé à droite et à gauche mais cela on s'en fout en fait j'ai un niveau à but japonais tajima puis un mètre mais non mes outils mes outils japonais si je pense à eux je pense tout de suite au nomi enfin aux ciseaux quoi les ciseaux japonais assez de la balle alors par contre amusez vous pas à tailler dans le chêne avec parce que vous allez passer des heures et des heures à affûter vos ciseaux et à les insulter mais tu nous expliques un coup ce qu'ils ont de super les ciseaux japonais eh ben putain l'acier quoi c'est une plaie à affûter parce que ben voilà ça demande quand même souvent de longues heures d'affûtage quand on arrive à en péter un petit bout parce que le métal est tellement dur que la moindre chute et c'est le drame complet quoi mais mais voilà mais c'est des ciseaux qui peuvent arriver à un niveau tranchant qui est absolument fantastique en termes de forme aussi alors ça j'ai pas beaucoup utilisé de ciseaux européens mais mais je sais pas je peut-être c'est parce que je les utilise depuis maintenant un moment mais je les trouve comme un peu une partie de une partie de mon bras tout est tout est bien pensé ils ont ils ont cette capacité sur les trucs très simples de penser une ordre une ergonomie qui est en apparence pas du tout visible tiens par exemple un exemple les rabots c'était j'ai non dans les outils japonais j'ai des rabots et le rabot japonais c'est 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 mort de rire quoi c'est un morceau de bois avec une lame dedans tu dis le truc plus rustique ça existe pas d'ailleurs en france on avait des vieux rabots comme ça avant quoi mais c'est incomparable les rabots japonais en termes de prise en main d'ergonomie de qualité de coupe je sais pas c'est peut-être dû à l'évolution des outils au japon mais bon ça ça étendra un peu la réponse mais mais ouais les japonais en fait ils ont pas quand ils sont pas contents d'un truc ils vont pas chercher un nouveau matériau par exemple nous ben si si une lame nous plaît pas bon ben on va aller on va aller changer d'acier on va à chaque fois repartir un peu de zéro et puis on va être dans la technologie on a une pensée technologique eux ils vont ils vont pas évoluer beaucoup en apparence ils vont préciser ils vont ils vont changer un angle d'un tout petit peu alors les angles des rabots c'est marrant quoi plus le rabot et enfin dans l'histoire du rabot japonais il ya vraiment des jeux d'angle de 0 1 degré qui petit à petit ont amené ont amené le rabot à être ce qu'il est aujourd'hui il ya c'est des jeux minuscules d'épaisseur c'est des jeux minuscules de de lumière la lumière vous savez c'est le l'espace de de vide qui a entre la lame et et le et le sabot quoi et donc il ya et voilà il ya ça dans les outils japonais qui fait que c'est le top et est ce que tu pourrais trouver un point de la construction un point précis qui illustrerait bien le métissage complet qui peut y avoir entre tout ce japon et toute ta part purement occidentale en quelque sorte tu parlerais d'un d'un hybride quoi c'est enfin la partie un peu hybride à une sorte de mélange un truc qu'on peut pas trop définir comme étant japonais mais qu'on peut pas non plus définir comme occidentale c'est tout à fait ça ce serait une production ou un ou un symbole ou une impression que face à ça on pourrait pas se dire ah bah tiens ça c'est complètement européen ou alors tiens ça c'est complètement japonais mais qu'on dise qu'est ce que c'est que ça voilà la structure par exemple en pot au poudre que j'ai fait est globalement très franchement inspiré du japon par le contre ventement que j'ai fait qui ne prend pas de diagonale enfin tu vois par exemple au japon premier truc qui saute aux yeux de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en architecture c'est qu'il ya très très peu de diagonale pour contre venter un bâtiment il ya des diagonales qui sont on va dire naturel comme par exemple la pente du toit va créer forcément une diagonale par rapport à l'horizontalité et la verticalité du bâti mais mais sinon à part ça il y a vraiment une sorte de d'évitement de de la diagonale dans la structure que j'ai fait j'ai pris ça mais malgré tout il ya des endroits où il ya des diagonales des endroits qui sont j'aurais j'aurais pu faire j'aurais pu faire autrement j'aurais pu me dire allez tu vas faire le bon écolier tu vas être le plus saint-jean possible de la structure japonaise mais en fait ce qui s'est passé ce qui a vraiment résulté du chantier c'est que j'ai mixé les deux et donc effectivement il ya il ya une sorte de d'hybride en termes de structures poteaux poutres sur le sur le chantier actuellement après il y aurait peut-être d'autres points peut-être plus plus comment dire peut-être difficile à percevoir par exemple je suis très inspiré par une certaine approche esthétique du japon mais je suis pas franchement inspiré de du côté extrêmement maniaque de la finesse des assemblages et c'est tant que c'est fonctionnel et que ça marche bien moi ça me va donc ça c'est bien mon occident et occidentalité qui parle parce qu'il ya il ya beaucoup de en fait de construction ancienne que j'ai pu regarder en france même si on se dit aussi très précis et c'est qu'on fait l'éloge de la précision et du savoir-faire il en reste que souvent les assemblages sont un peu sont un peu comment dire mais souvent les assemblages sont un peu approximatif tu vois enfin bon bah au final sur la construction j'ai ce rapport là j'ai un rapport esthétique qui est très proche du japon mais j'ai le côté un peu approximatif de l'occidentale donc ça fait aussi un métissage ici un métissage aussi au niveau des des outils vs matériaux comme j'ai des matériaux qui sont occidentaux puisqu'ils viennent ils viennent d'ici mais que j'ai des outils qui sont japonais ben il ya une sorte de métissage aussi qui se fait là mais je pense que la structure c'est le meilleur exemple moi il ya une une notion que j'ai découvert très très récemment et qui est complètement japonais ce qui me questionne beaucoup et dont tu parles donc tu parles assez bien j'aimerais que tu en refasse un petit point ici c'est le wabi zabi à le wabi zabi car j'ai plus exactement la définition qui avait été donné par un anthropologue américain sur le wabi zabi qui était intéressante je vais essayer de vous la retrouver de vous la mettre en sous titre dans la vidéo si j'espère que ce sera fait on verra bien vous verrez bien mais le wabi zabi c'est une approche esthétique qui vise à intégrer vraiment le passage du temps sur un objet par exemple chez nous si on prend une théière nos théières sont généralement faites avec des et des mots et des et des matériaux qui vont être qui vont inspirer à la personne qui a ses objets dans le temps une certaine immortalité une certaine imperméabilité autant à la différence au japon quand on prend des magnifiques théières très anciennes on voit que le temps l'histoire c'est marqué sur cet objet on peut presque lire pour en exagérant le nombre de fois qu'on a infusé un thé à l'intérieur de cette théière et le wabi zabi c'est vraiment cette approche là où les matériaux vieillissent mais en vieillissant ils se dégradent pas c'est pas la vision de la l'harmonisation avec le reste quand on a un caillou par exemple qui vient d'être taillé qu'on le met dans dans un dans un jardin au japon ça fait tâche surtout quand on est dans une approche philosophique de type wabi zabi puis avec le temps il va finalement un petit peu s'intégrer avoir de la mousse savoir si avoir ça dessus et petit à petit il va prendre comment dire une histoire et une beauté qui a cheval entre eux et l'artisanat humain et l'humain et la nature ça c'est wabi zabi à mort par exemple et au japon ben c'est par exemple le wabi zabi dans le jardin ça va être donné l'impression à la personne qui rentre dans le jardin alors que ce jardin il est entretenu tous les jours de manière ultra maniaque etc et ben qu'il ait l'impression de rentrer dans un espace qui n'ait pas été touché par l'homme est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la différence fondamentale entre un cerisier japonais un cerisier européen culé il ya plein de cerisier au japon et je pourrais presque répondre à la question mais non je ne vais pas m'y risquer mais il ya vraiment plein de cerisiers au japon je ne coupe pas je vous ferai et je vous ferai un lien si vous voulez juste pour répondre à cette question dans merci yvan dans les commentaires en bas je vous fais un lien pour un japanologie plus sur sur les cerisiers voilà pour ceux qui parlent un peu anglais ça vous éclatez comment quand on a les préoccupations que tu as par rapport à une forme de durabilité de local d'écoresponsabilité en fait pour importer comme ça des objets qui viennent de loin est ce que on joue sur le fait de leur qualité qui du coup va durer longtemps comment on compense est ce qu'on compense est ce qu'on compense pas ce que tu peux nous dire un petit peu ta philosophie par rapport à ça c'est une chouette question parce que ça me ça me questionne aussi beaucoup cette histoire souvent souvent c'est c'est la durabilité et l'ingéniosité le fait que je trouve une approche dans par exemple un rabot japonais que je vais absolument pas trouver jamais près de moi qui fait qu'à un moment donné je vais passer par de l'import sachant que j'ai pas besoin d'acheter 50 rabots avec je ne sais combien de consommables derrière c'est pas c'est un truc qui en fait à un moment donné paf il ya cet élément là qui est amené de loin et si on y fait gaffe on l'a pour toute sa vie donc pour moi l'impact écologique est très relatif surtout quand on met ça en parallèle avec des faux actes responsables comme par exemple ouais ben moi je vais acheter local je vais acheter directement mon outillage chez le roi merlin à 20 km de chez moi mais en fait enfin c'est n'importe quoi tous ces outils viennent de perpétuer les oies sont généralement fait de manière encore moins responsable que pour de l'import brut donc souvent ça s'équilibre comme ça dans ma tête après concrètement je suis pas dogmatique donc je vais un peu prendre chaque achat au cas par cas et parfois ben je vais pouvoir défendre complètement ma position par les arguments que je viens de donner parfois c'est un peu plus compliqué parfois il ya quelque chose de l'ordre de l'identification et du symbole que ça représente je vous prends un exemple il ya plein de moyens de protéger ses bois très bien en intérieur sans avoir à aller chercher quelque chose à l'autre bout du monde un moment donné je suis tombé sur le le kaki shibu dans un bouquin dans un ouvrage un truc utilisé d'extrait de kaki qui servait à protéger les bois des grandes constructions shogunales et puis également à imperméabiliser les parapluies en papier au japon et ce produit là qui est fait de manière ultra simple qui est très proche finalement de la nature de l'arbre du fruit et en plus d'un arbre qui est assez peu apprécié dans notre monde à nous d'occidentaux en fait on apprécie des kakis qui sont plus astringents alors qu'en fait toute la toute l'intérêt de cet arbre là se trouve dans ses fruits astringents et dans les vertus qui que cet arbre peut avoir quand il n'a pas été stérilisé et ben qu'est ce que j'ai fait ben j'ai commandé du kaki shibu au japon ça m'a demandé un travail de titan il a fallu que je contacte une ferme que je parle en anglais à des gens qui comprenaient à moitié ce que je leur disais etc pour ensuite arriver à m'envoyer par la poste du kaki shibu lyophilisé pour ensuite pouvoir l'utiliser plus tard au niveau de notre construction c'est pas voilà c'est pas écolo du tout fondamentalement mais c'est un truc qui a vraiment un sens et qui donne du sens et qui participe au sens de la construction est ce que maintenant tu aurais une petite référence culturelle japonaise je pas un film série un truc qui qui contient qui illustre bien un point ou des points que tu aimes vraiment bien dans le japon dans la pensée japonaise alors là ça va être un peu compliqué de répondre à cette question avec juste un truc donc je me permette de faire deux trois deux trois petits conseils le premier c'est pour tous ceux et celles qui n'ont pas vu un film de takashi chitano c'est vraiment vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup et entre autres il a fait anabi qui veut dire feu d'artifice anna c'est la fleur et bi c'est l'explosion excusez moi ça fait toujours beaucoup rire feu d'artifice dans ma tête pour des raisons absurdes et c'est vraiment un super film qui a d'ailleurs été primé en 97 au festival de venise et c'est pas pour rien après il y'a souvenir goutte à goutte homoïdé poro poro qui est un animé qui est édité par un par ghibli là c'est vraiment vraiment chouette parce qu'il y a aussi une réflexion sur la nature et sur le sens de l'existence donc vraiment je le conseille à tous c'est un film très doux sur la prise en main de son existence et puis également il ya quelques petits traits écologiques derrière qui se cachent globalement le cinéma de takahata et de miyazaki c'est des des perles du japon vraiment si vous connaissez pas takahata et que vous êtes prêt à oser un style visuel un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir et ben regardez par exemple mes voisins les yamada c'est vraiment chouette et puis allez un dernier pour la route après la pluie de kurosawa film qui a été monté à titre posthume voire réalisé à titre posthume je sais plus trop mais bon scénario de takahata superbe quoi sur le japon féodal et sur une très chouette philosophie de philosophie humanitaire de la vie merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous si ça vous a plu si vous voulez qu'on parle éventuellement d'un autre sujet la prochaine fois en tout cas je vous remercie encore d'apprécier ces vidéos de laisser éventuellement un avis de vous abonner à bientôt si vous savez ça fait 4 5 fois là qu'on refait cette prise parce qu'à chaque fois je me plante comme un bonnet sur un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller j'ai envie de vous conseiller un film de takashi kitano qui s'appelle anabi qui veut dire arc-en-ciel perdu ça veut dire feu d'artifice je vous invite complètement à aller voir un de ses films qui s'appelle anabi ça veut dire ça fait chaque fois qu'on fait la vidéo ça fait cinq fois qu'on se plante c'est pas que je me plante c'est pas que je me plante oh putain